bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vous proposer une guidance sur le tirage de la guerrière c'est une guidance à choix multiples n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne vous abonner aussi à mon instagram à ma page facebook je mettrai aussi en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre pour une guidance privée et puis là on va aller voir le message de la guerrière alors vous avez le choix entre ce premier tarot ce deuxième tarot ou ce troisième tarot voilà faites une pause si vous ne savez pas quel tarot vous appelle et puis si vous n'arrivez pas vous décidez prenez les trois les trois messages je mettrai aussi le time code dans la barre de description alors à tout de suite pour vous qui avez fait le choix du tarot numéro 1 vous qui a fait le choix numéro 1 1 qu'est ce que votre guerrière intérieure à vous dire alors quel est l'état d'esprit de votre guerrière intérieure votre guerrière intérieure c'est quelqu'un qui est très solide qui sur lequel vous pouvez compter elle sait poser des limites votre guerrière intérieure elle sait dire non elle sait délimiter son territoire à l'empereur c'est ce que vient nous dire l'empereur c'est quelqu'un que l'on ce que l'on on sent quand votre guerrière intérieure se manifeste j'ai envie de dire on sent l'énergie c'est très carré c'est très solide c'est ça fait preuve d'autorité votre guerre et votre guerrière intérieure elle fait preuve d'autorité on la sent on la ressent c'est vraiment une énergie très young une énergie d'affirmation de poser des limites poser un cadre votre guerrière intérieure elle vous permet ça elle vous permet de elle vous permet de vous affirmer de vous positionner alors qu'est ce que votre guerrière intérieur à vous dire qu'est ce que votre guerrière intérieure à vous dire votre guerrière intérieure à la vous dire à vous dire de vous reconnecter à quelque chose de plus invisible de plus de l'ordre du sensible à à vos intuitions, à vos ressentis, à quelque chose de plus doux. Que cette énergie, comme je vous disais, c'est une énergie très Yang. Et là, ce que votre guerrière intérieure a à vous dire, c'est d'agueillir peut-être quelque chose de la part plus féminine, la carte plus intuitive, la carte plus connectée avec le monde du divin. Il y a vraiment comme ça. Et puis aussi, à faire appel à votre troisième œil, à tout ce que vous ne pouvez pas nommer, ce que l'on nomme aussi des fois le sixième sens, quelque chose de l'ordre des prémonitions. Donc là, elle a à vous dire, votre guerrière intérieure joue sur les deux pôles. Je suis parfois côté très Yang, mais je suis aussi un côté très Ying. Il y a vraiment là, ce que vous demande votre guerrière intérieure, c'est d'être plus dans l'accueil, dans la réceptivité. Dans quelque chose de plus doux et de maternant avec vous. Et puis de faire confiance à quelque chose que vous ne savez pas expliquer, mais peut-être à moins prendre les armes, être moins sur la défensive, à être quelque chose de plus pacifique, d'être plus dans l'accueil. Donc, quels sont les côtés sombres que vous avez à guérir et à accepter ? Quels sont les côtés sombres que vous avez à guérir et à accepter ? Justement, pour trouver un équilibre entre ces deux énergies. Quels sont les côtés sombres à guérir et à accepter ? Parce qu'être dans l'accueil et la réceptivité ne veut pas dire être vulnérable et ne veut pas dire, voyez ce que je veux dire. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à guérir chez vous et à accepter comme côté sombre ? Là, il y a l'idée de lâcher prise. C'est qu'à un moment donné, il y a peut-être l'idée de revoir, et donc c'est que des arcades majeurs, c'est très très fort ce que votre guerrière intérieure va vous dire. C'est de revoir la façon dont vous voyez les choses. Peut-être que pendant très longtemps, vous avez dû avoir à lutter. Vous avez cru qu'il était bon de lutter, de montrer l'écrou, ou d'être quelqu'un de très autoritaire. Et là, les côtés sombres que vous avez à guérir et à accepter, c'est d'accepter des fois de l'avoir lâché prise. Il n'y a pas de question, vous avez voulu parfois avoir raison, mais ne pas, comment dire, il y a une phrase, je ne sais pas si je vais réussir à la vouloir trouver, des fois, ce n'est pas le fait d'avoir raison qui fait qu'on se rend compte qu'on est plus fort, c'est l'inverse. C'est de ne rien dire et d'être dans ce qui est. Et c'est une grande force, au contraire des fois de ce qu'on pourrait croire. Et c'est peut-être ce que le pendu vous invite à faire, c'est d'accepter des fois les choses telles qu'elles sont et de ne pas chercher à avoir raison, ne pas chercher à être dans le conflit ou à vous affirmer par peur d'être détrôné. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça. La question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir raison ou avoir la paix ? Donc ça, c'est quelque chose qui est à guérir pour vous. C'est d'accepter des fois ce qui est, tout simplement. Alors, quelles sont les blessures qui vous empêchent d'accepter justement ça ? Quelles sont les blessures qui vous empêchent d'accepter tout ça ? Qu'est-ce qui fait que vous avez dû être dans ce genre d'énergie ? Ce qui fait, c'est que vous avez eu des choix à faire. Que bien souvent, vous n'avez pas... Vous avez été tiraillé justement peut-être entre avoir raison ou avoir la paix, entre la voie du cœur et la voie du mental. C'est ça vos blessures. C'est qu'il y a eu des choix et vous les... Il y a eu un tiraillement. Peut-être que ça manquait d'alignement à un moment donné entre vous. Et c'est ce qui vous empêche aujourd'hui encore des fois peut-être de faire le choix le plus judicieux pour vous. Le choix qui vous, comme je vous dis, qui vous permet l'équilibre, qui vous permet d'être plus en paix avec vous-même. Et qu'est-ce que vous pouvez construire maintenant ? Justement, en sachant tout ça, en connaissant vos blessures. Qu'est-ce que vous pouvez construire à partir de toutes ces blessures ? Qu'est-ce que vous pouvez construire de nouveau ? Qu'est-ce que vous pouvez construire avec votre guerrière intérieure ? Qu'est-ce que vous pouvez construire ? C'est l'as d'épée. Vous pouvez construire une nouvelle façon de vous exprimer, une nouvelle vérité. Là, c'est toujours le commencement. Et les épées, c'est la façon dont on communique notre pensée. Donc là, il y a vraiment peut-être un nouveau dialogue intérieur aussi à avoir avec vous-même, avec votre guerrière intérieure. Là, il y a vraiment, vous allez vous rendre compte que c'est vous, la façon dont vous dites les choses qui font que l'extérieur répond à la façon dont vous émanez vos paroles. Par loi de résonance, nous attirons ce que l'on vibre. Si vous vibrez une parole qui est beaucoup plus juste, plus alignée, plus intuitive, plus à l'écoute de vos ressentis et de vos besoins, plus à l'écoute de vous-même, vous allez vous rendre compte que vous pouvez construire une autre réalité. Alors, comment apaiser votre âme ? Comment apaiser votre âme de toutes ces blessures-là qui vous ont fait que votre guerrière s'est manifestée ? Comment apaiser votre âme ? Soyez dans l'énergie du soleil, c'est magnifique. Donc, comment apaiser votre âme ? Soyez centré dans l'énergie du cœur, mais l'énergie dans votre propre pouvoir. Ça me fait beaucoup penser au troisième chakra. À prendre votre place, à rayonner, à oser briller, mais pas dans le mode guerrier, voyez. C'est en partant de votre intériorité, en partant de vos ressentis, en partant de votre vulnérabilité, que vous allez pouvoir apaiser votre âme et apaiser votre guerrière intérieure qui pourrait être trop autoritaire. Là, il y a vraiment aussi à recontacter la joie, à recontacter l'énergie de votre enfant intérieur, à danser la vie et à ne pas la combattre. La vie n'est pas une lutte. La vie ne se passe pas à la méritocratie, à « je dois faire ci », voyez, dans l'idée de « il faut y aller, il faut que », il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment, pour apaiser votre âme, c'est vraiment de recontacter la joie de votre enfant intérieur. C'est d'être dans votre propre rayonnement, d'accepter votre lumière et de débriser aussi. Donc, quel est le futur possible après la métamorphose de cette guerrière ? Quel est le futur possible pour vous après la métamorphose de la guerrière ? Magnifique, l'as de coupe. Là, il y a une nouvelle relation qui s'en vient au niveau du cœur. J'ai envie de vous dire, la première relation que l'on a, c'est de vous à vous-même. Vous allez peut-être être plus dans l'amour de vous-même, dans l'écoute de vous-même, dans vos propres besoins. Et du coup, ça va, comme je vous disais tout à l'heure, comme l'extérieur n'est que le reflet de notre intériorité, ça va générer des nouvelles relations avec le monde extérieur. C'est magnifique. Je suis bluffée. C'est un tirage qui est très, très beau. Il y a combien d'arcades majeurs ? Il y a quatre arcades majeurs, ce qui est très fort. Je vais prendre un message supplémentaire pour vous, qui avez choisi ce choix numéro un, qui a une très belle ouverture au niveau de votre chakra du cœur qui s'expansent au niveau de vous. Alors, voilà, celle-ci a sauté. Avec le focus et l'intention, j'attire l'énergie à moi. C'est une fleur de vie. C'est ce que je vous disais, c'est que l'extérieur n'est que le reflet de votre intériorité. Donc, là où vous mettez le focus, ça génère une réalité. Donc, là, voilà, soyez plus dans l'énergie de votre enfant intérieur et sachez allier le côté yang et ying. Soyez plus dans votre réceptivité, dans quelque chose de l'ordre du féminin et dans beaucoup, beaucoup de douceur pour vous. Écoutez, j'en ai fini avec cette guidance que je trouve juste magnifique. Dites-moi comment ça résonne. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye ! Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, alors, quel est l'état d'esprit de votre guerrière intérieure ? Écoutez, celle-ci a tourné. Votre guerrière intérieure a envie de s'exprimer, d'aller voir de nouveaux horizons. Elle a envie de se projeter plus loin, peut-être plus loin dans l'avenir, mais peut-être aussi que votre guerrière, elle a envie d'aller explorer d'autres mondes, d'aller à la découverte du monde. Oui, peut-être que votre guerrière intérieure a envie de sortir de l'ombre aussi, peut-être de plus se manifester. Votre guerrière intérieure est peut-être pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, peut-être une guerrière qui mériterait des fois d'être plus présente, vous voyez, plus concrètement investie dans la façon de s'exprimer. Votre guerrière intérieure est peut-être trop en retrait et elle mériterait des fois que vous vous exprimiez. Elle mériterait peut-être que vous vous appuyez plus sur elle. Oui, c'est ce que je ressens. Alors justement, qu'est-ce qu'elle a à vous dire votre guerrière intérieure ? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Oui, votre guerrière intérieure, elle a à vous dire, c'est l'énergie du 7 de coupe. Votre guerrière intérieure, elle hésite. Justement, elle hésite peut-être à se montrer plus virulente, plus... parce qu'il y a des fois où ça mériterait que vous soyez plus dans cette énergie d'autorité, d'affirmation, de poser des limites et de dire votre vérité. Et là, votre guerrière intérieure, elle a à vous dire, mais peut-être cessez d'exister, arrêtez de vous illusionner. Ce n'est pas parce que vous allez à un moment donné poser des limites que vous allez être considéré comme quelqu'un qui fait preuve de trop d'autorité, j'ai envie de dire. Ou que, voilà, sous prétexte de x, y, quelque chose, il n'est pas bon de poser des limites ou il ne serait pas bon de manifester cette énergie. Là, il y a quelque chose qui... Vous vous voilez la face. Le 7 de coupe nous parle de ça. Vous vous illusionnez. Peut-être que vous avez la croyance que de temps en temps, se mettre en colère, ce n'est pas spirituel ou ça ne se fait pas. Peut-être ce genre de choses. Est-ce que votre guerrière intérieure a vraiment un coup de tir, là, je le sens, c'est-à-dire l'état d'esprit, elle a envie des fois que vous soyez plus dans le mode guerrier, mais dans le sens noble parce qu'il y a des causes pour lesquelles, des fois, il est juste et il est bon que cela se manifeste. Alors, quels sont les côtés sombres à guérir chez votre guerrière intérieure et à accepter ? Quels sont les côtés sombres à guérir et à accepter ? Elle a accepté peut-être que les choses, c'est vrai que ça se construit petit à petit, le fait de... ça ne viendra pas du jour au lendemain que votre guerrière intérieure se manifeste, qu'elle prenne des fois les rênes de votre vie et c'est quelque chose qui demande de la patience et de la persévérance. Peut-être que c'est des petites victoires qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que là, vous avez réussi à dire non à une personne, là, vous avez réussi à vous affirmer, là, vous avez réussi à défendre votre territoire, à défendre vos limites, mais tout ça, ça demande un apprentissage, ça demande du temps, ça demande de la persévérance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez accepté, c'est la notion de temps, que quand bien même vous êtes quelqu'un qui avait du mal à justement à exprimer cette guerrière, ça va venir. Donc, ça va porter ses fruits. Mais, voilà, le temps est votre meilleur allié, j'ai envie de dire. Alors, quelles sont les blessures qui vous empêchent d'accepter que cette guerrière se manifeste un peu plus ? Quelles sont les blessures qui, voilà, qui empêchent votre guerrière de s'affirmer quand c'est juste ? Quelles sont les blessures derrière tout ça ? Les blessures, je pense que vous avez été une personne qui avait été persécutée par les paroles des autres et que du coup, vous vous êtes mis en mode repli et peut-être aussi que vous vous dites que ça ne sert à rien de s'exprimer parce que vous avez peut-être le sentiment qu'on ne vous écoute pas. Vous n'arrivez pas non plus à vous défendre et vous vous laissez, comment dire, voilà, vous préférez à la limite vous enfermer dans votre carapace, votre propre bulle que plutôt de vous défendre. Mais comme je vous disais, il y a des fois, c'est juste de remettre l'autre à sa place bien, dans une façon bienveillante, mais il y a quand même l'idée de devoir se défendre quand même contre les attaques des autres ou les persécutions ou des choses qui sont infondées. Donc, mais je pense que c'est vrai que vous êtes en mode repli parce que je... pour vous, ça a été un moyen de défense. Ça a été le meilleur moyen de défense que vous ayez fait. C'était de vous enfermer dans une bulle et au détriment d'exprimer vos besoins, d'exprimer, d'exprimer vous, votre vérité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez construire maintenant à partir de ces blessures ? Qu'est-ce que vous pouvez construire à partir de vos blessures ? Magnifique, l'énergie du 6 de Denis. Mais ce que vous pouvez construire, c'est de vous rendre compte que là, cette carte nous parle de générosité, de donner-recevoir. Vous allez vous rendre compte que la vie n'est qu'un éternel, comment dire ? Voilà, donner-recevoir, c'est un éternel va-et-vient. Vous voyez, quelque chose comme ça et que si vous savez vous affirmer un peu plus, j'ai envie de vous dire, vous allez poser des limites et les autres vont moins venir vous envahir, moins venir vous challenger à ce niveau-là. Ce sera juste le résultat de ce que vous, vous émanez et le reflet de comment vous êtes à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte aussi que l'on peut trouver un terrain d'entente dans le sens voyez cette balance, il y a un équilibre de soutien mutuel. Je veux dire, il y a vraiment quand les personnes s'affirment avec conviction qu'elles savent poser des limites, la fois d'après, la personne en face elle vient plus vous embêter. Et c'est là-dessus qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous à construire, c'est que la vie va vous challenger. C'est de voir comment c'est pour vous et va vous tester si vous avez compris cette leçon de vous rendre compte que plus vous êtes en retrait, plus on va venir vous attaquer et que si vous savez être plus droit, plus autoritaire, en face, ça va être la même chose. Il y a vraiment l'histoire d'un équilibre comme ça entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Alors, comment apaiser votre âme de toutes ces blessures ? C'est de mourir et renaître à d'anciennes croyances, à d'anciennes manières de faire, de dire. Cette carte nous parle de renouveau. Donc, comment apaiser votre âme ? C'est de vous rendre compte que tout ça c'est du passé, que ça a fait partie d'un passé qui vous a servi, mais qu'aujourd'hui vous n'êtes plus obligés d'interagir avec le monde de la même façon que vous le faisiez avant. donc là, il y a vraiment à opérer un switch et puis à accepter de laisser ce personnage qui vous a convenu pendant X années, qui fait que vous avez endossé ce rôle-là, le laisser mourir, que ce personnage de la guerrière un peu trop en retraite, pas assez pas assez investi, pas assez autoritaire, mais pas dans le sens péjoratif, le mot autoritaire, le mot poser des limites, comme je vous dis. Donc là, ce rôle-là, il est fini, il est bon à laisser tomber. Alors, quel est le futur après toute cette métamorphose de la guerrière ? Quel futur vous pourriez vous aller embrasser, embrasser, après cette métamorphose ? Quel est le futur pour vous ? Magnifique. C'est le 6 de coupe. Là, il y a une nouvelle ouverture au niveau de votre cœur. Cette carte nous parle de romance. Alors déjà, la première romance, j'ai envie de vous dire, c'est déjà de vous avec vous-même. Vous allez vous rendre compte de la mémélieuse personne que vous êtes et du coup, peut-être, il se peut que vous attiriez, si c'est votre souhait, que vous atterriez de nouvelles relations dans votre vie, peut-être aussi une nouvelle relation amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui s'adoucit. Il y a aussi l'idée de retrouver avec le 6 de coupe quelque chose qui est en lien avec son enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a l'idée de beaucoup de douceur, de spontanéité. Il y a quelque chose de plus doux, de plus pacifié. on va demander un conseil supplémentaire, un message. Alors, tant que je suis... Oui, il y a l'histoire de guérison. Je ne sais pas trop bien traduire. Mais là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce que je... Il y a l'histoire d'une guérison. Vous voyez, comme l'idée de la mort, il y a mourir à autre chose. Mais derrière, ce qu'il y a, c'est la guérison au niveau de certaines blessures de votre cœur, il y a... À ce qui me vient aussi, il y a quelque chose qui est plus en lien à accepter quelque chose de... au niveau des cycles qui passent et de la féminité. Écoutez, vous me direz. J'ai hâte de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye, les enchanteurs. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 3, Quel est l'état d'esprit de votre guerrière intérieure ? Quel est son état d'esprit aujourd'hui ? À votre guerrière intérieure ? Le 5 de coupe. Votre guerrière intérieure est dans une... dans une nostalgie. Peut-être, elle... Il y a quelque chose qu'elle n'a pas digéré ou qui l'a fait pleurer. Peut-être une vieille blessure comme ça, en lien avec du passé. Peut-être en lien avec la famille ou en lien avec quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance. Mais là, il y a quelque chose chez votre guerrière intérieure qui pleure. On va voir la suite du tirage. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire justement, votre guerrière intérieure ? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Pourquoi elle pleure ? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Elle a à vous dire... Là, c'est l'as de coupe. Elle a à vous dire que peut-être qu'il est temps d'innover une nouvelle relation qui soit plus dans le cœur. Peut-être que par le passé, votre guerrière a été très vindicative. Et c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'elle pleure la nostalgie de quelque chose de plus doux. Et là, ce qu'elle a à vous dire, c'est de vous ouvrir à une nouvelle relation. Et la première des relations, c'est de vous-même à vous-même. C'est comment vous, vous vous accueillez, comment vous vous honorez chaque jour ? Il y a vraiment de ça. Il y a vraiment l'idée aussi, ce que je ressens, ce qu'elle a à vous dire, c'est de mettre de la distance, de la hauteur, de prendre de la... Vous voyez, cet homme, il est dans une montgolfière. Donc, il y a peut-être aussi, peut-être, ce qui vous fait pleurer, c'est quelque chose qui est l'ordre du passé. Là, cette carte nous dit de prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il y a peut-être une notion de culpabilité. C'est ce que je ressens. Et que ce serait bon de mettre quelque chose qui permette d'adoucir tout ça et puis de permettre un nouvel envol et quelque chose de plus doux et de plus pacifiant, pacifique avec vous-même. Alors, quels sont les côtés sombres que vous avez à guérir et à accepter ? Les côtés sombres et les... accepter, à guérir, c'est le 4 d'épée. Je pense que vous êtes quelqu'un qui vous êtes replié sur vous-même justement parce que vous avez été blessé par le passé, par sans doute peut-être des paroles d'autrui qui vous ont beaucoup attaqué. Et vous avez à guérir ça et à accepter que la vie, elle est faite de fois, d'expériences qui sont un peu douloureuses, de communications qui sont un peu douloureuses. Ou sinon, c'est vous qui pouvez avoir eu ce genre de communication un peu tranchante, un peu acerbe vis-à-vis des autres. Et vous êtes un peu... Oui, ce qui me vient, peut-être que c'est vous justement qui vous sentez coupable et que vous auriez envie qu'on vous pardonne peut-être justement d'avoir eu des paroles un peu guerrières, un peu acerbes qui vous ont du coup... Pas parce que vous étiez aussi vous blessés mais qui vous ont fait que votre cœur se soit fermé. Et du coup, vous êtes un peu... C'est peut-être ça, vous êtes peut-être nostalgique, vous êtes... Vous avez... Vous voyez, cet homme, il est avec un bouquet, avec une guitare. On dirait presque qu'il en... Ce qui me vient, qu'il aurait envie d'aller se faire pardonner quelque chose, qu'il est tout penaud et que ça serait... Ce bouquet serait un moyen de communication. Donc là, ce que vous avez à guérir, à accepter, c'est que vous avez eu peut-être ces paroles un peu méchantes, un peu malveillantes et que vous vous sentez coupable mais guérissez de votre culpabilité. Alors, quelles sont justement les blessures qui vous empêchent d'accepter votre... Tout ça, d'accepter... Quelles sont ces blessures qui vous empêchent d'accepter les côtés sombres, ce qu'il y a à guérir ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... C'est quoi ces blessures ? Quelles sont les blessures de votre guerrière intérieure ? Quelles sont les blessures de bâton ? C'est peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment... Le 6 de bâton nous parle de victoire. Donc... Les blessures qui vous ont... C'est peut-être que justement, entre guillemets, c'est pas vous qui avez gagné. Comme s'il y avait... Ce que je ressens, vous avez eu envie à un moment donné d'avoir raison et de gagner. Mais... Vous vous êtes rendu compte que ça a poussé les choses extrêmement loin. D'être toujours dans ce mode un peu guerrier. Et vous avez poussé le personnage qui veut avoir raison à l'extrême. Au point justement de blesser, de vous blesser ou de blesser les autres. Et... Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit que ça vous empêche peut-être de vous sentir quelqu'un de bien, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui... de vous regarder en face et de vous dire que quand bien même vous avez pu à un moment donné être dans ces paroles-là, ça vous empêche aujourd'hui peut-être de vous voir sous un autre angle. C'est ça. C'est que vous faites le focus que sur le côté très coupable, le côté j'ai mal fait, j'ai mal dit. Et ça vous empêche de voir tous les autres côtés rayonnants de la belle personne que vous êtes. Parce que vous vous réduisez justement qu'à cette culpabilité, qu'à ces mots acerbes. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ça, ça vous empêche aujourd'hui de guérir ces blessures. Alors, qu'est-ce que vous pouvez construire à partir de ces blessures ? Justement, comment vous pouvez opérer un switch comme ça ? de regarder aussi les bons côtés que vous avez, de toutes ces valeurs que vous avez. Comment vous pouvez construire ? Qu'est-ce que vous pouvez construire aujourd'hui à partir de ça ? C'est l'énergie de la lune. Vous pouvez être dans une énergie comment dire plus douce, plus maternante. La lune nous parle de ça. Plus aussi à accepter vos émotions, à accepter que ces blessures elles font partie comment dire de votre expérience de vie et qu'à partir de ces blessures vous pouvez construire. Il y a l'idée aussi de mettre de la lumière dessus. Ça serait aussi parce que la lune c'est toujours un moment où il fait nuit. Ça serait aussi d'accepter ces blessures et que c'est à partir de ces blessures que vous pouvez construire et faire quelque chose de, comment dire, de lumineux. C'est de vous dire que la vie elle est faite d'expériences et qu'on est là pour apprendre, pour grandir et qu'on n'est pas nos blessures, on n'est pas notre culpabilité. Il y a vraiment comme ça quelque chose à se détacher et à regarder pour vous du côté plus lumineux. Alors comment apaiser votre âme ? Comment apaiser votre âme ? Je sens que c'est celle-ci. Comment apaiser votre âme ? Le 2 d'épée. Il y a vraiment là, je pense que pour apaiser votre âme, il y a quelque chose à réunifier à l'intérieur de vous. Il n'y a plus à être tiraillé entre le bien, le mal, le blanc, le noir. Il y a vraiment quelque chose à accepter, à réunifier, à plus être dans cette dualité et de se dire que ça fait partie d'un tout et de ne pas alimenter tout ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça à pacifier à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas tout noir, vous n'êtes pas tout blanc. Vous êtes un tout comme ça. Il y a vraiment quelque chose à récupérer au niveau de votre unicité. C'est vraiment ce que je ressens. Alors quel est le futur après cette métamorphose ? Quel est le futur qui peut se profiler pour votre guerrière intérieure ? Quel est le futur après la métamorphose de votre guerrière intérieure ? Il y a vraiment votre guerrière intérieure n'est pas que culpabilité, pas que que le côté sombre. Justement, waouh, magnifique ! Ce que vous pouvez espérer, c'est l'énergie du magicien qui est d'entendre une autre mélodie, de créer une autre mélodie, de créer une autre réalité. Une fois que vous avez pacifié ça, justement, de retrouver votre unicité, votre... Il y a quelque chose au niveau du cœur qui se pacifie, qui guérit et ça permet que vous voyez d'écrire une nouvelle mélodie, d'écrire un nouveau futur, un futur plus harmonieux, j'ai envie de dire. Alors, un message supplémentaire. Un message supplémentaire. Oui, c'est de faire le focus sur qu'est-ce que vous voulez voir se concrétiser et que l'énergie va dans la direction sur laquelle on pose notre intention. Donc, voilà, si vous voyez le verre à moitié vide, voilà, mais si vous le voyez à moitié plein, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui est plus lumineux et c'est toujours une réalité. On n'a pas de prise sur les événements qui nous arrivent, mais la seule réalité que l'on a, c'est de savoir comment on réagit à ça, comment on voit les événements. Il n'y a que la façon dans la conscience que l'on met sur les choses qui font que la réalité diffère d'un angle ou d'un autre. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau de vous à réunifier et à pacifier et à retrouver une unité à l'intérieur de vous. Écoutez, voilà, c'est très très beau. Vous me direz les enchanteurs, vous qui avez choisi ce choix numéro 3, comment ça résonne et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs ! Sous-titrage ST' 501